Salut, c'est Marc. Alors aujourd'hui, dans le vin de la situation, il faut que je reprenne mon souffle, dans le vin de la situation, on va découvrir le vin que je rêve de boire le jour où j'arrive enfin à courir 10 km sans m'arrêter pour la première fois en 2020. Et je peux vous assurer que ça a demandé pas mal d'efforts et d'abnégations. Alors le vin de la situation, dans une situation qui n'est pas fake du tout, vous le verrez rapidement à ma tronche dégoulinante, et si vous pouviez sentir l'odeur de vin naturel qui émane de ma petite personne, vous seriez convaincu que je ne triche pas. Donc le vin que je vais m'offrir le jour où j'arrive enfin à courir 10 km sans m'arrêter en 2020, c'est-à-dire aujourd'hui, c'est le vin que je vais aller chercher dans la cave, dès que j'aurai pris ma douche, et je vous le présenterai tout à l'heure, quand je serai un rien plus frais. Mais d'ici là, portez-vous bien, et confinez-vous. Et voilà, je suis de retour, doucheux, tout propre, sec, je ne sens plus le vin nature, et c'est le moment de vous dévoiler la bouteille que j'ai remontée de la cave. Alors moi, les jours où j'ai réussi un expo sportif, comme courir 10 km sans m'arrêter, évidemment que j'ai envie de me récompenser avec quelque chose de bon, mais je n'ai pas envie de déjà prendre un truc tout lourd, full alcool, full sucre et autres, qui va carrément me faire reprendre les calérogies perdues presque immédiatement. Donc je vais m'offrir un vin blanc, léger, aérien, un vin blanc fruité, avec des notes florales, beaucoup de complexité, mais que je peux savourer délicatement pendant l'apéro, le repas, et je vais prendre aussi un vin blanc qui ne me donne pas envie de m'affonner deux sacs de chips, une entrecôte et des frites avec un maximum de sauce au poivre. Parce que sinon, tous les beaux efforts de la journée, ils vont être perdus immédiatement. Ça, c'est un peu chiant. Donc le vin que j'ai prévu et que j'ai remonté de la cave, c'est, 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 mais comment vous allez le voir ? Attendez, je chipote avec ma petite perche et tout. Voilà, c'est ceci. C'est un vin que j'ai trouvé à la Maison des Vins à Boisfort. Et oui, encore une fois, pour 12,50 euros. C'est un macon fouissé qui est proposé par le vigneron Pierre Vessigo. C'est le millésime 2018. Donc c'est du chardonnay, tout plein. Pas de lourdeur, pas de bois, pas trop de gras. On est frais, léger, floral, fruité. Et pour rester dans l'esprit un peu sportif, ce que je vais faire, c'est que je vais le combiner avec un morceau de saumon, par exemple, quelques épinards revenus dans l'ail, et quelques pommes de terre vapeur. Non, quand même avec des pâtes, quoi. Faut pas déconner, faut quand même se faire un peu plaisir. Bon, prochain exploit, je sais pas ce que ce sera, hein. 20 kilomètres sans s'arrêter, ce sera à la fin de la saison, ça. D'ici là, je vais trouver d'autres situations plus simples. Question qu'on puisse encore ouvrir des bouteilles avant décembre 2020. A bientôt ! Si j'ai le droit de boire un coup, ben évidemment que j'ai le droit de boire un coup. Attends, euh... J'ai pas de verre. Bon, normalement, on fait pas ça comme ça, mais là, aujourd'hui, euh... Parfait ! Allez, à demain ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada